Je suis un thérapeute de formation initiale et donc avec depuis plus de 30 ans maintenant oeuvrant avec des personnes et des familles touchées par la parasie cérébrale. Je suis maintenant effectivement directeur pédagogique d'un organisme de formation continue dont l'objectif est de former les professionnels, médecins, rééducateurs, mais aussi éducateurs, aides-soignants, AMP, aidants, parents aussi dans ce domaine de la paralysie cérébrale. Alors effectivement on m'a demandé de vous parler de cette enquête ESPAS. Alors je vais appuyer sur une flèche, si c'est ça. La paralysie cérébrale, M. Beau vous l'a dit, c'est effectivement un trouble permanent de la posture et du mouvement, mais pas que, c'est un trouble qui va toucher aussi pour certains des aspects plus cognitifs. On le sait, la rééducation motrice a une place, évidemment, de choix dans l'arsenal thérapeutique. Une place de choix, mais, mais, finalement, on souffre d'éléments comme par exemple, peu, peu de référentiels, pas de recommandations de bonne pratique par exemple. Et aussi, un autre écueil, je pense, important, c'est les difficultés d'accès aussi à cette rééducation par les familles et les bénéficiaires. L'enquête ESPAS représente une démarche innovante, passionnante même. Pourquoi ? Parce que, finalement, elle part des besoins du terrain, des familles, des bénéficiaires, et dans le domaine, évidemment, de leurs besoins en termes de rééducation motrice. Elle part de ces personnes et elle associe les sociétés savantes, les associations qui oeuvrent dans ce domaine. C'est ça qui est intéressant. C'est cette grande enquête nationale qu'on nomme ESPAS, enquête... Enquête... Je peux peut-être vous aider, il y a peut-être des antisèches par là, sur la fiche. Satisfaction, paralysie cérébrale, pardonnez-moi. Alors, cette enquête ESPAS, c'est quoi ? Pourquoi faire pour, finalement, à la fin, pouvoir élaborer, participer, plutôt, à l'élaboration d'un référentiel de bonne pratique ? C'est faire émerger de nouveaux projets de recherche. C'est aussi améliorer, finalement, la qualité de vie de ces personnes. C'est vrai, la rééducation motrice fait partie des soins reçus tout au long de la vie. Mais ces projets de rééducation, ce n'est pas des projets de rééducation à vie. C'est plutôt des projets de rééducation au service de la vie, au service des projets de vie de ces personnes. Ça veut dire qu'il y a une recherche de sens. Et cette enquête, par rapport aux questions posées, cette enquête auprès des familles et des bénéficiaires, vont certainement nous apporter le sens de cette rééducation et nous orienter, nous, professionnels. Alors, il y a des difficultés, c'est certain, de plusieurs ordres. Problème de formation, on va y revenir. Problème de recrutement aussi. Problème de communication. C'est vrai, la paralysie cérébrale est une pathologie complexe qui associe beaucoup de facteurs pathologiques différents dans beaucoup d'aspects qui vont toucher, évidemment, la qualité de vie de ces personnes. La formation initiale est très insuffisante. Quand on est kinésithérapeute comme moi et qu'on sort des études, qu'on a un diplôme d'état en poche, c'est clair qu'on n'est pas armé pour prendre en compte l'ensemble des troubles de ces personnes et proposer un projet de vie et un projet rééducatif adapté à ce projet de vie. La formation continue, c'est en fait la formation initiale, d'une certaine façon, mais elle n'est pas toujours possible, pas toujours accessible. Vous savez, moi, je travaille dans cet organisme de formation continue qui s'appelle l'Institut de motricité cérébrale. Et on voit bien les budgets de formation qui se rétrécissent progressivement. Et finalement, on est face à des rééducateurs qui offrent quelquefois des soins de rééducation motrice qui n'ont pas toujours pertinents. Il y a un problème de recrutement dans les structures médico-sociales pour plein de raisons, raisons aussi économiques. Et plus encore, peut-être chez les adultes. Pourquoi ? Parce que le monde adulte, c'est aussi un monde complexe et qui ne va pas forcément intéresser de jeunes rééducateurs, parce qu'ils sont aussi en manque d'information et de formation. Le problème de communication, c'est quoi ? Ce sont des professionnels de rééducation qui sont souvent démunis, donc, à cause de ce déficit en formation. Et puis, ce sont d'autre côté des parents qui sont insatisfaits et des bénéficiaires qui sont quelquefois désabusés. Et donc, évidemment, ça crée des tensions quelquefois, qu'on remarque, et que peut-être soulèvera effectivement l'enquête espace. Alors, il y a des points positifs, tout de même. Les points positifs, ce sont le fait que nous, professionnels, souvent, bien souvent, nous sommes des professionnels qui sont motivés. On ne vient pas dans le domaine du soin par hasard et on ne vient pas travailler avec des personnes parisées cérébrales non plus par hasard, me semble-t-il. Nous avons des structures d'accueil variées, à la fois dans le domaine de la petite enfance et aussi dans le domaine adulte. On a des expériences qui se développent. On a une couverture de soins qui est développée aussi. Et puis aussi, en France, je dois insister là-dessus tout de même, on a une culture, on a une histoire, on a une école reconnue aussi à travers les frontières. Donc, il y a des points positifs et je pense qu'en s'appuyant à la fois sur ce retour que va nous donner le terrain et ces points aussi positifs, on va pouvoir construire quelque chose, voilà, dynamique. Alors, les premiers indicateurs de l'enquête, j'en ai sélectionné un, notamment, qui montre évidemment que cette enquête touche les différentes tranches d'âge, effectivement. Et particulièrement le monde adulte, c'est intéressant de repérer ça par rapport peut-être bien au déficit d'accès à la rééducation de ces personnes. D'autres indicateurs seront disponibles si vous le souhaitez. Je n'insiste pas plus là-dessus. Alors, en conclusion, finalement, je pense qu'il faut saisir cette opportunité d'enquête afin d'améliorer nos connaissances, nos connaissances du terrain et aussi, bien sûr, les connaissances au niveau de la recherche clinique. Il faut aider à la réflexion, notamment dans cette construction de référentiels de bonnes pratiques et puis aussi faciliter la communication entre nous, professionnels, avec aussi les bénéficiaires, les familles, co-construire et pouvoir justifier nos pratiques. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements